... Dès l'âge de 22 ans, je suis parti en Inde. Je me suis marié avec une Indienne, il ne faut absolument pas faire les choses à moitié. J'ai habité 6 ans là-bas, et après je suis revenu, et c'était la guerre d'Algérie. Alors le fait d'avoir rencontré un aussi grand qu'on trace, une terre de tolérance et de colère aussi d'ailleurs. Et puis le fait de revenir dans une sorte de carcan organisé au milieu d'une guerre qui n'était pas la bonne guerre, et ça je le savais, de ne pas vouloir être un élevé officier pour des raisons purement idéologiques, je crois que ça m'a donné à réfléchir d'une manière définitive. Quand j'étais petit, je voulais être explorateur de toute façon. Vous savez, les explorateurs, c'est des gens qui ont envie d'essayer des tas de voies, de partir loin et de revenir, et donc qui ont accepté une fois pour toutes de côtoyer les autres. Dès lors qu'on côtoie les autres, évidemment, on est différents. Moi j'aimerais qu'on vote une loi un jour en France par laquelle on permettrait aux étudiants, après leur bac, par exemple, de passer un an à l'étranger. Alors ils iraient de par le monde comme ça rencontrer les autres, ils seraient certainement moins racistes, ils seraient beaucoup plus tolérants bien entendu. J'ai tellement envie qu'enfin la pensée soit planétaire, j'ai tellement envie qu'enfin on puisse fraterniser les uns avec les autres et se parler comme j'aurais aimé parler 50 000 langues. J'en parle 4 ou 5, mais ça ne suffit pas. Sous-titrage Société Radio-Canada